Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous regardez la chronique santé d'Héloïse Bajou. Salut Héloïse. Salut Théopie. Tu nous en parlais déjà lors de la mobilisation contre la réforme des retraites, participer à des manifestations où surviennent des scènes de violence, ou même en être simplement spectateur, nous exposent au risque de développer un trouble de stress post-traumatique. Ce fut aussi le cas lors de la mort filmée de Naël et de la révolte qui en a suivi, avec de nombreuses scènes de répression auxquelles la population a été exposée. Mais tu voulais nous alerter sur le fait que ce n'est malheureusement pas le seul risque pour la santé dans lequel le racisme est impliqué. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la manière dont le racisme affecte notre santé ? Alors en effet, c'est un sujet qui commence à faire l'objet de nombreuses études aux Etats-Unis et au Canada depuis une dizaine d'années maintenant, et qui est malheureusement totalement sous-traitée en France. C'est la question du traumatisme racial. Aux Etats-Unis, les premières recherches menées sur le sujet datent de 2013, notamment par Robert T. Carter, docteur en médecine légale et professeur de psychologie de l'Université de Columbia. Depuis, les études et les thématiques explorées en lien avec le traumatisme racial ne cessent de se multiplier outre-Atlantique. Alors qu'est-ce que c'est ce traumatisme racial ? C'est une blessure psychologique causée par la haine subie, par des expériences négatives, des agressions ou des micro-agressions répétées qui créent un effet de saturation. À force de vivre dans un sentiment de solitude, de refouler ses émotions et d'être baigné dans la crainte pour sa sécurité personnelle, le corps déclenche des réactions physiologiques en réponse au stress. Alors c'est une réaction très naturelle de défense du psychisme. Le problème, c'est l'effet d'accumulation qui est lié à la répétition de ces situations d'oppression raciste. Car il faut bien comprendre que les causes du traumatisme racial ne se limitent pas à sa propre expérience personnelle, mais elles s'étendent à celles des personnes auxquelles on s'identifie, que ce soit la famille, les amis ou des personnes d'ascendance comparables. Et à ce sujet, je vous renvoie à la revue de littérature d'Elisabeth Fast et de Delphine Colin-Vetzina, docteur en psychologie clinique et diplômé d'honneur du département de psychologie de l'université McGill à Montréal, qui se sont notamment attachés à étudier l'impact des politiques assimilationnistes sur les premières nations autochtones du Canada et des États-Unis. Vous trouverez le lien en description de la vidéo. Quelles sont les conséquences du traumatisme racial en matière de santé ? En termes de santé mentale, ça produit d'abord un sentiment d'infériorité et de culpabilité, notamment en cas de racisme internalisé, mais ça produit aussi un risque accru de dépression, d'anxiété, de problèmes de concentration, de sommeil et de la fatigue chronique. Et le problème, c'est que ces conséquences-là ont elles-mêmes un effet néfaste sur la santé physique cette fois. Ce qui expose à toutes les pathologies dont on sait que le stress est un facteur de risque et qu'on commence à bien connaître. Alors évidemment, on pense aux problèmes digestifs, et en particulier à l'ulcère gastrique, mais il y a bien plus grave. Le stress favorise les dépôts de plaques d'athérome dans les artères, qui irriguent le cœur, et ça expose donc à un risque accru d'infarctus. Ce, d'autant que certaines mauvaises habitudes permettent malheureusement de lutter contre le stress. Je parle bien sûr de la consommation d'alcool, de tabac ou d'autres substances psychoactives. Le stress peut aussi être à l'origine de dérèglements hormonaux provoquant des pathologies telles qu'un diabète de type 2, dont on sait que le risque est augmenté de 45% pour les personnes exposées à un stress chronique. Ça expose aussi à des risques de troubles du cycle chez les personnes menstruées. Et enfin, ça majeure le risque de troubles du sommeil, ainsi que d'une déficience du système immunitaire, où ces facteurs entrent en jeu dans le risque de cancer. Bref, le fait de subir du racisme de manière chronique, ça nous bousille littéralement la santé. Mais ce qui est intéressant, comme le souligne le professeur Carter, c'est que ce ne sont pas forcément les formes les plus flagrantes et les plus graves de discrimination, qui sont le plus souvent liées à l'augmentation de ces risques de maladie, mais plutôt les actes plus subtils qui sont liés à des réactions physiques potentiellement nuisibles. Et ces actes plus sournois de racisme au quotidien, on les subit parfois aussi quand on cherche à se soigner. En effet, on a beaucoup entendu parler du syndrome méditerranéen, suite au décès de Naomi Moussenga, morte en 2018, après ses multiples appels au SAMU qui sont restés sans réponse, ou encore celui de Yolande Gabriel, décédée d'un problème cardiaque en 2020 après avoir désespérément attendu les secours chez elle. Alors il faut savoir que ce stéréotype raciste, sans aucun fondement scientifique, selon lequel les personnes d'origine nord-africaine exagèrent leurs symptômes et leurs douleurs, a été enseigné jusqu'à récemment aux professionnels de soins, et j'en suis personnellement témoin. Et il n'est pas sans conséquence. Par exemple, un mythe fréquemment observé chez les soignants, au moins jusqu'à ce que le Collège national des gynécologues et obstétriciens se saisissent du problème en 2011, était que les femmes d'origine africaine auraient un temps de gestation plus court que les autres, ce qui n'a bien sûr aucun fondement. Mais par conséquent, de nombreuses maternités avaient avancé la date du terme de leur grossesse de manière arbitraire, ce qui avait provoqué une augmentation du recours aux césariennes. Dans son étude sur la prise en charge des patientes dans les maternités d'Île-de-France, la sage-femme et sociologue Priscille Sofgrin expliquait ainsi que ce protocole, qu'on appelle un dit du terme ethnique, était appliqué de manière variable selon les équipes, et surtout selon des critères eux aussi discriminatoires relatifs aux catégories sociales des patientes quand il s'agissait de déterminer leurs origines. Dans son observation, elle relève notamment deux catégorisations qui interviennent, les patientes dites africaines, systématiquement décrites comme en situation de précarité, et à l'inverse, des femmes catégorisées comme antillaises, dès qu'elles se situaient dans une classe moyenne d'un point de vue économique et que les soignants les considéraient comme noires, ce, quelles que soient leurs origines réelles, ce qui est quand même assez édifiant. Dans quelles autres pathologies des inégalités de traitement liées à des biens racistes ont-elles été objectivées ? Alors, selon le rapport de Santé publique France de janvier 2021, une relation entre le pays de naissance et les disparités dans le dépistage du cancer du col de l'utérus, la mortalité maternelle, et comme en Angleterre et aux USA, la mortalité liée au Covid-19, notamment en raison d'un moindre accès aux services de réanimation, ont été démontrées. Un défaut de formation, par exemple en ce qui concerne les manifestations spécifiques des pathologies dermatologiques sur peau noire, est aussi pointé, notamment par Miguel Schema, étudiant en médecine, et à l'origine du compte Instagram Santé politique, que je vous invite à aller suivre. Idem, en ce qui concerne le risque plus important qu'en population générale d'une pathologie intestinale sérieuse, la diverticulite du côlon droit, chez les personnes d'origine asiatique, invisibilisées une fois ou plus, est ce qui conduit à du sous-diagnostic et des retards de prise en charge. Mais en fait, ce dont il faut vraiment avoir conscience, et comme le rappelle Delphine Piretti-Courty dans son ouvrage « Corps noir et médecin blanc », c'est que ces billets racistes sont en réalité intrinsèquement liés à l'histoire et à la manière de produire des savoirs de la médecine occidentale, et ce, depuis l'époque coloniale notamment. Et quelle que soit la pathologie, ce qui reste transversal, c'est que la considération moindre accordée aux personnes racisées a non seulement des conséquences néfastes sur leur santé, mais elle entraîne aussi une altération de la qualité des soins qui leur sont prodigués, des interactions humaines dans le milieu de la santé, parfois humiliantes, qui conduisent certaines personnes à ne pas se soigner, et tout cela implique une perte de chance vitale, voire la mort. Bref, on le savait déjà, mais le racisme tue aussi notre santé. Merci beaucoup Héloïse pour ces explications.